Oui, de nouveau en direct de Couture, festival international du journalisme. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le directeur du Monde, Louis Dreyfus, rien que cela. Et également une apprentie journaliste, Gabrielle Lizio. Gabrielle, à toi. Eh bien, bonjour à tous. Alors nous allons interviewer Louis Dreyfus, patron de la direction du journal Le Monde. Donc pour vous, comment est né ce journal Le Monde ? Il y a une très longue histoire. Alors c'est effectivement une très longue histoire. On a fité il y a quelques années son 70e anniversaire, puisque c'est un journal qui est né en décembre 1944, c'est-à-dire juste après la libération de Paris, avant même la fin de la guerre et qui a été créé par une petite équipe de journalistes avec à sa tête Hubert Boeuf-Méry, dont le nom figure toujours en haut et à droite du journal, en mémoire de ce qu'il a fait, avec l'ambition de créer un journal qui soit à la fois très exigeant en termes de qualité d'information, avec une couverture de l'international très forte et puis très indépendant. Et d'ailleurs, pendant très très longtemps, les journalistes ont été les propriétaires du journal. Aujourd'hui, le journal a évolué. C'est maintenant un groupe. On a des magazines, on a Télérama, Corée internationale, La Vie, on a le Huffington Post, on a des sites internet. Mais les journalistes restent les actionnaires de référence, c'est-à-dire qu'ils ont 25% du capital et ils sont très associés à toute la stratégie. Et il y a un point particulier. Moi, je suis le patron économique du groupe, c'est-à-dire que je dirige la stratégie et je m'assure que le groupe se développe et soit profitable. Mais à côté de moi, il y a quelqu'un qui est le directeur du journal, donc qui est responsable de tous les contenus. Et lui, pour que sa nomination soit avalisée, il faut qu'il ait 60% des journalistes qui approuvent sa nomination. C'est-à-dire que quand bien même il y a des actionnaires industriels, qui sont en fait deux personnes physiques, qui sont Xavier Niel et Mathieu Pigasse, qui investissent dans le journalisme, ils savent que le jour où ils décident que quelqu'un doit ou peut être directeur du journal, il faut que la rédaction approche à une très large majorité ce choix. Donc on est sur quelque chose, on reste sur quelque chose d'assez nouveau ou hybride par rapport à des schémas plus classiques d'une entreprise. Gabriel. Donc par rapport à autrefois, est-ce qu'il y a une différence ? Le journal a évolué, c'est ce que tu veux dire, quelle est l'évolution ? Oui, quelle est l'évolution ? Évidemment, il a évolué, il a évolué de plusieurs façons. D'abord, au départ, il y avait Le Monde, maintenant il y a un groupe, c'est-à-dire qu'il y a Le Monde et des magazines. La deuxième chose, c'est qu'avant, il n'y avait qu'un journal papier, en noir et blanc, sans aucune photo. La couleur et la photo sont arrivés, en fait, assez récemment au journal, je crois que ça date de 1995. C'est relativement récent. Donc c'était un journal extrêmement sérieux, c'est-à-dire qui n'était pas, qui ne cherche, qui est pas racoleur du tout, puisque il y avait, c'était quand même, si tu regardes les anciennes Unes du Monde, c'était très très gris. Et c'était un petit peu rébarbatif. Un petit peu rébarbatif. Pour des jeunes comme toi, Gabrielle. La légende veut que Hubert Boeuf-Méry, pour conseiller à ses... disait à ses journalistes, « Faites chiant », pour que ce soit un journal extrêmement sérieux. Alors depuis, ça a évolué, on a de la couleur, on a des photos, on a même un magazine le week-end, M, le magazine du Monde, qui a un énorme succès en termes de lectorat et en termes de publicité, beaucoup en termes de lectorat. Et puis surtout, on a le numérique. Donc maintenant, on a un site Internet, on a des applications, on a une édition sur Snapchat, avec une édition tous les jours à 17h sur Discover. Je sais pas si vous êtes tous familiers, c'est là où toi, t'as des points d'avance sur ton interlocuteur, mais Snapchat, donc c'est un réseau social, le monde touche tous les jours 900 000 ados français, grâce à ça. Donc ça, c'est un public qu'on ne savait pas toucher. Et puis, on produit de l'information 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'à partir de 23 heures le soir, on a une équipe de journalistes qui sont à Los Angeles et qui vont animer notre site Internet pour que quand il y a une information qui tombe au milieu de la nuit, on puisse la couvrir et que quelqu'un, quand il va sur le site Internet, ait accès à de l'information la plus fraîche possible. — Ah oui, tout à fait intéressant. Et c'est un journal qui paraît, je le dis à notre jeune ami apprenti journaliste Gabriel, qui paraît le soir. — Alors qui paraît l'après-midi, effectivement. C'est-à-dire que nous bouclons le journal. C'est-à-dire que le directeur de la rédaction donne son valide la une à 10h30 tous les matins. Puis les fichiers partent à l'impression. Et à partir de midi et demi, ils sont... À partir d'11h, ils commencent à être imprimés, à la fois à Paris, à Montpellier et à Toulouse. Et après, ils sont distribués, les exemplaires. Donc alors que la presse française sort traditionnellement le matin, le journal papier nous sort l'après-midi. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lecteurs sur le numérique. Donc c'est une... Ça devient... L'heure de parution du journal devient assez anecdotique par rapport à tout ce qu'on peut faire par ailleurs. — C'est le seul journal qui paraît le soir ? — Je crois qu'il y a un quotidien israélien, un quotidien économique israélien qui paraît l'après-midi. On est les deux seuls au monde. — Vous disiez que vous touchez à peu près 900 000 personnes. — Non. — Ados. — Non, non, non. Ados, grâce à Snapchat. Mais sinon, en France, on touche plus de 2 millions de personnes tous les jours. — Est-ce que le monde est viable économiquement ? — Alors le monde est redevenu viable économiquement parce qu'on a gagné des lecteurs, parce que beaucoup de lecteurs s'abonnent au numérique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des... On doit avoir 160 000 personnes qui payent tous les jours pour l'abonnement numérique. Donc c'est des recettes assez importantes. Et puis on a d'autres activités en parallèle maintenant qui sont notamment une activité événementielle. C'est-à-dire qu'on... Et couture est assez emblématique de cela. C'est-à-dire qu'on souhaite que nos journalistes aillent au contact des lecteurs et organisent des débats. Et on voit qu'il y a une appétence de plus en plus forte du public pour venir à ce type d'événement. En octobre, on organisera une nouvelle fois le Monde Festival. Et c'est 3 jours de débat à l'Opéra Bastille et Opéra Garnier à Paris où il y a plus de 25 000 personnes qui viennent, qui payent pour assister à des débats. C'est... Je pense qu'on est dans notre rôle d'animer le débat d'idées. Et puis c'est très gratifiant pour la rédaction. Et puis nous, c'est une autre source de revenus. Alors votre présence à Couture, on l'a dit, vous avez à cœur de donner une impulsion à ce journalisme vivant. On a insisté avec Laurence Corona sur le mot vivant en disant que là aussi, être en contact avec les gens, les vrais gens. Oui, exactement. Je pense que c'est important qu'on garde toujours en tête cette nécessité d'être au contact de nos lecteurs. On fait beaucoup de développement. Donc on est un groupe maintenant qui est assez important. On a 1 600 salariés. On a un chiffre à faire assez important. Mais je ne veux pas... Je pense qu'on aurait tort de perdre cette part d'humanité qui caractérise le journalisme. Et moi, voir ce soir arriver Luc Brunner, le directeur de la rédaction, ou avoir entendu hier Florence Ovenard, une de nos meilleures journalistes, raconter pourquoi elle était là, ce qu'elle voulait faire à Couture dans la durée, moi, je trouve ça emblématique d'une démarche et d'un investissement de la rédaction. Et je trouve que c'est très très bon signe qu'on puisse en même temps parler de stratégie économique, de développement Internet et de développement à Couture. Et donc la présence du groupe à Couture, elle a vocation à s'inscrire dans la durée et chaque année, à organiser ce grand événement autour du journalisme. Merci beaucoup, Louis Dreyfus, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du Monde.